Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse et de la quête de l'emploi en Afrique. Nous savons que beaucoup de jeunes ont du mal à trouver de l'emploi, mais il y a certains jeunes aussi, quand on leur propose cet emploi, ils refusent de le faire sous prétexte qu'ils ont un gros diplôme. Le gros diplôme là, c'est pour le futur. A l'instant t'es là, si t'as besoin de boulot là, on ne trie pas. Je prends un exemple, il y a un jeune qui est à l'université, deuxième année, qui a cherché dur et qui a trouvé un boulot de gardonnage, de vigile, comme on l'appelle au pays. Et devinez quoi, ses copains se moquent de lui sous prétexte qu'il est étudiant, il ne peut pas faire ce genre de boulot, que ce genre de boulot est réservé pour les vieilles personnes. Ça ne veut pas dire qu'il sera gardien toute sa vie. Non, c'est juste pour l'instant t'es donné, en attendant qu'il finisse ses études ou qu'il gagne mieux ailleurs. C'est ça. Il y a une autre personne aussi, un étudiant aussi, lors de la crise du Corona, où on avait bloqué tout. Les gens ne pouvaient pas se déplacer entre les villes. À cette période, il y a une personne qui est en train de commencer sa ferme. Et il a vu un jeune étudiant qui est venu dans sa ville natale, en attendant que l'école reprenne. Il a dit à ce jeune, actuellement je suis en train d'employer des gens, d'embaucher des gens pour juste un petit boulot, c'est-à-dire que mes poussins soient arrivés et j'ai besoin de quelques personnes pour les surveiller, de telle sorte que les poussins ne manquent de rien. Et comme c'est un début, et c'est un travail temporaire, je vais te payer 30 000. L'étudiant a dit qu'il n'y a pas de question, s'il va faire ce boulot, la personne doit lui payer 75 000. Vous voyez, c'est juste un boulot temporaire. Et l'étudiant a dit qu'il n'y a pas de question 75 000 ou rien. La personne a dit, ok, actuellement, moi je ne peux pas te payer 75 000, ce qui veut dire que je ne peux pas t'employer. Et le jeune a refusé de faire le travail et il est parti. Ce même jeune-là, il était dans le quartier, en train de se balader à ne rien faire. Ça lui coûtait quoi de faire ce petit boulot, 30 000 le mois, et d'ici que l'école reprenait, il allait avoir au moins 90 000 ou 100 et quelques milles, ce qui allait lui permettre de payer son carburant, payer ses fournitures, pourquoi même pas la prochaine scolarité. Je pense que nous, jeunes Africains, on a cette complexité parce qu'on vit toujours chez nos parents. Nos parents continuent toujours à prendre soin de nous, à payer tout le marge, nos carburants et notre loyer. Je pense que si on devait se débrouiller tout seul, beaucoup de gens, il y a certains boulots qui allaient le faire. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'étudiants. Si on les demande, est-ce que voudriez-vous aider les femmes à balayer les routes-là ? Les femmes, comment on les appelle ? Les femmes de Simon, par exemple, à Ouagadougou, qui nettoient les rues très tôt le matin. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont dire que ça, ce n'est pas leur niveau. Ils ne peuvent pas le faire. Mais ces dames-là sont payées. C'est ça. Donc, un autre exemple aussi, quand moi j'étais au pays, j'ai un ami et moi. Et l'ami, nous deux, on cherchait le boulot, tout ce qu'on trouve dans le quartier. On se renseignait ce qui était disponible à faire, que ce soit dans notre, ce qu'on a étudié ou pas. Moi, j'avais fait l'électronique, lui, il avait étudié l'électricité. Donc, un jour, dans ses recherches, il a trouvé une maison dans le nouveau loti qui avait besoin de câblages électriques. Et lui, il a négocié. La personne a dit, ah, si pour faire ce travail-là, je pense que c'est deux chambres-salons, que pour faire ce travail, lui, il va nous payer 10 000. On était surpris, parce que ce travail pour un professionnel, normalement, ça doit coûter plus que ça. Mais on avait besoin d'argent. Donc, on n'a pas refusé, on a pris le boulot. Ça nous a pris une journée, on allait, on a tapé le béton, on a mis les tuyaux et tout, 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 tout. À la fin de la journée, on a pris notre argent, on était contents. On a oublié même notre souffrance. On est partis. Mais c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont dire qu'il n'y a pas de question. Ils ne peuvent pas le faire. Et ils allaient partir, tout simplement parce qu'ils savent que quand ils vont rentrer à la maison, ils vont trouver à manger. Beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs du village, qui arrivent dans la capitale, trouvent quelque chose à faire. Ce qui est quand même surprenant. Alors que ceux qui sont sur place se plaignent de boulot. Quand nous aussi, on est arrivés à l'extérieur, ceux qui y résident, les résidents, ils se plaignent qu'on est venu prendre leur boulot. Alors que ce n'est pas le cas. C'est parce qu'on n'a pas le choix. On fait tous les boulots qui se présentent à nous. On travaille dur. Alors qu'eux, ils sont sur eux. Donc c'est la même chose. Sortons de notre zone de confort et commençons, arrêtons de nous plaindre et travaillons tout ce que tu gagnes. Prends ça pour le moment. En attendant que Dieu te donne meilleur et que tu te fasses plus d'argent. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas forcément là où tu as étudié, dans le domaine que tu as étudié, que tu dois forcément travailler ou que tu dois forcément réussir. Il y a des gens qui ont... Par exemple, je prends un exemple. Il y a un avocat qui a démissionné, qui a laissé son métier d'avocat. Et actuellement, il est le plus grand producteur de poussins à l'heure actuelle. Il se fait plus d'argent actuellement, mais il est avocat. Mais il a vu qu'en faisant la production de poussins, il allait être plus épanoui et faire plus d'argent. N'attendez pas forcément les concours pour avoir le boulot. Commencez les petits boulots que vous avez pour se souvenir à vos besoins, en attendant que le meilleur boulot s'offre à vous. Donc, c'était mon message du jour pour la jeunesse africaine. Je suis ravi de vous retrouver. C'est votre frère Wilfried. A la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Bye, bye.